Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler malheureusement d'un flop voilà, d'un gros flop que j'ai eu et je comprends pas pourquoi puisque j'ai entendu vraiment vraiment bien de ce produit, j'adore cette marque mais malheureusement sur moi ça n'a pas fonctionné donc j'ai pas laissé le suspense plus longtemps, ce produit c'est le aîné de chez Lush donc que j'avais quelque part mais que j'ai perdu du coup malheureusement dans l'univers de ma chambre et en gros si je l'ai perdu bah je le retrouverai pas tout de suite, du moins pas le temps de ma vidéo mais j'ai un petit bouquin ici qu'ils m'ont donné quand j'ai acheté le aîné où tout est expliqué sur le aîné donc en gros le aîné chez Lush ça se présente sous forme de petites barrettes comme ça comme une grosse barre de chocolat, j'essaierai de vous la mettre en photo quelque part et donc j'avais pris le aîné marron, j'ai été à ma boutique Lush à Rouen parce qu'il y en a eu une Rouen rue du Gros elle est vraiment super, les vendeuses conseillent vraiment très très bien et donc voilà j'ai pris le marron, j'ai dit à la dame voilà je suis blonde, je voudrais commencer à foncer légèrement donc c'était de ça il y a presque un an donc bon bah maintenant je suis redevenue blonde etc il y a eu plein de changements et la dame m'a conseillé le marron parce que par rapport à ce que je voulais ce serait ni trop foncé ni trop clair, que de toute façon ça partirait un petit peu à la longue etc ça s'estomperait, donc je lui ai fait totalement confiance je suis partie sur le aîné marron qui est quand même à 15,45€ donc c'est pas donné, sachez que quand même si j'aurais pris une couleur à carrefour j'en aurais eu pour beaucoup moins cher voilà puisque les couleurs que je prends sont en général entre 10 et 12€ donc voilà j'en aurais eu pour moins cher et ça aurait fonctionné donc j'ai vraiment tout fait comme la dame m'a expliqué soi-disant leur aîné comme je vous lis sur petit livre c'est du aîné perse donc c'est de la meilleure qualité ça contient du beurre de cacao, des huiles essentielles parfumées pour que les cheveux soient extrêmement doux et voilà donc l'odeur elle est un petit peu désagréable mais ça passe et pour l'utilisation c'est vraiment très étrange donc en fait la grosse barre, j'ai pas voulu la mettre entière parce que je trouvais que ça faisait trop et je voulais la garder ensuite pour refaire mes racines j'ai pris du coup que la moitié, il me restait 2 barres donc j'ai mis 4 barres en tout et donc il faut la faire fondre au bain-marie donc c'est très étrange j'ai acheté quand même un saladier exprès pour pas mélanger avec la bouffe et une spatule exprès donc c'était encore des frais supplémentaires donc vous le faites fondre au bain-marie vous ajoutez petit à petit de l'eau bouillante et il faut remuer en fait jusqu'à ce que le aîné ait une consistance de chocolat fondu donc j'avais regardé auparavant des vidéos sur internet pour être sûre de la consistance donc déjà la consistance était vraiment étrange, étrange c'était juste pas possible ensuite, bon moi c'est ma mère qui me l'a appliqué et elle a plus que galéré, voilà parce que le aîné en fait il refroidissait extrêmement vite et du coup ça faisait plein de petits blocs plein de petits morceaux granuleux c'était sec on l'avait bon rajouté de l'eau, ça séchait vraiment trop trop vite donc j'imaginais même pas... donc j'imaginais même pas si je devais me le faire moi-même heureusement que ma mère était là en plus sa tâche c'est juste pas possible donc j'avais mis du papier journal partout par terre une serviette sur mes épaules et voilà j'avais mis un petit peu d'alcool tout ça autour de mon visage et sur les oreilles et donc j'ai laissé poser je crois que j'ai laissé poser 1h30, 2h la conseillère m'a dit que plus j'allais laisser poser mon aîné plus la couleur serait intense avec des reflets un petit peu rouges c'est ce que je voulais donc je voulais pas trop foncer mais je voulais absolument des reflets rouges donc je l'ai laissé poser environ 1h30, 2h le rinçage c'était une abomination aussi bien au niveau de la douche parce que mon bac de douche est blanc et c'était horrible on aurait cru qu'il y avait de la terre mais partout à enlever c'était une catastrophe à rincer c'était également une catastrophe donc je sais pas si c'est parce que le aîné était pas assez mijoté ou je sais pas quoi mais c'était une catastrophe et au final quand j'étais toute contente que j'étais sortie de la douche je sèche mes cheveux et là surprise rien ne s'est passé je n'avais absolument aucun changement dans mes cheveux pas même une petite coloration plus foncée des reflets rouges rien du tout alors que je partais quand même d'une base blonde comme j'ai ici clairement c'est 15,5€ à la poubelle je suis dégoûtée là il me reste 2 barrettes que j'ai perdues mais que je vais jeter de toute façon alors je suis vraiment déçue parce que la vendeuse était vraiment toute mignonne elle m'a tout bien expliqué j'adore la marque Lush en général j'y achète quelques shampoings des boules pour le bain donc j'adore cette marque mais le aîné vraiment je suis vraiment déçue et je comprends pas parce que toutes les vidéos tous les blogs que j'ai regardés ça a fonctionné le résultat était sublime et je ne comprends pas pourquoi sur moi ça n'a pas marché donc je suis clairement déçue je ne rachèterai pas moi personnellement je fais de la mauvaise pub pour le aîné de chez Lush après je ne sais pas s'ils sont tous comme ça si je l'ai mal utilisé alors que j'ai fait tout comme dans le livre comme la vendeuse me l'a dit comme sur les blogs il disait donc je ne comprends pas je suis vraiment déçue bon au final je suis redevenue blonde donc c'était un mal pour un bien mais quand même j'aurais aimé que ça marche puisque là franchement ça aurait marché j'aurais continué à acheter mon aîné régulièrement chez Lush et voilà du coup je suis trop dégoûtée je suis retournée aux colorations chimiques de chez le coiffeur mais au moins ça fonctionne et j'en suis plus que ravie puisque mon coiffeur est un génie il comprend tout ce que je veux donc voilà donc voilà la vidéo est finie je ne tiens pas du tout à dénigrer la marque Lush ni leur produit aîné puisque sur certaines personnes ça a fonctionné mais pas sur moi donc je tenais quand même à vous mettre en garde au cas où n'hésitez pas à me dire si vous ça a fonctionné ou pas si j'ai fait quelque chose de mal dans ma préparation je serais vraiment ravie de savoir pourquoi ça n'a pas marché voilà bon en attendant je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo bye